Aujourd'hui, mes amis, SpaceX a allumé 14 moteurs Raptor du premier étage du prototype Starship Super Heavy. Durée complète des tests de 14 moteurs, a tweeté le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk, peu après le test, qui a duré environ 10 secondes. L'allumage a été capturé sur vidéo par des observateurs non loin de la Starbase, la compagnie au sud du Texas. Les allumages statiques sont des essais pré-vol courants au cours desquels les moteurs d'une fusée sont brièvement allumés pendant que le véhicule reste ancré au sol. La compagnie SpaceX se prépare donc pour un vol avec le duo Starship et Super Heavy, la première mission de test orbital du programme, qui impliquera apparemment le Booster 7 et un prototype d'étage supérieur connu sous le nom de Ship 24. Ce vol historique pourrait être lancé avant la fin de l'année, a déclaré Musk. L'allumage statique d'aujourd'hui pourrait être un grand pas vers le décollage orbital. Il a doublé le nombre le plus élevé précédent de moteurs Raptor que SpaceX a allumé lors d'un test de moteur du Booster. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire de préparation pour le vol du Booster 7, car le véhicule dispose de 33 moteurs Raptor. Et du côté du Ship 24, c'est 6 moteurs Raptor que SpaceX a allumé simultanément lors d'un allumage statique le 8 septembre dernier. Mais une chose est sûre, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre la Lune. Peut-être Mars, pourquoi pas? Le futur, ça commence maintenant.